C'est un programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers. C'est un programme pour Amsolo, pour son Excellence M. Makisal, le Président de la République. Bonne travail, c'est un bon travail. On a commencé en 2016, on a commencé en 2017. Le programme est un programme pour nous cibler, pour nous aider à faire des choses. C'est un programme pour nous aider, pour nous aider à faire des frontières. Nous avons intervenu dans dix régions ici au Sénégal. Les régions de Fatigue, Région de Kafrine, Région de Kaoulak, Région de Jigenshore, Région de Sédjou, Région de Kolda, Région de Kédougou, Région de Tamba, Région de Matam, Région de Saint-Louis. Oui, nous, nous, nous sommes en Dakar, Région de Kies, qui nous avons intervenu. Nous avons intervenu. Nous avons intervenu parce que nous avons une frontière à notre pays. Nous avons intervenu dans trois composantes. Nous avons intervenu dans les composantes des enclavements. C'est un des enclavements. Nous avons intervenu dans les deux membres de Kibib. Nous avons intervenu dans les états, mais nous avons intervenu dans les deux membres de Kibib. Nous avons intervenu dans les deux membres de Kibib. Ce qui est important, c'est de téléphoner en numérique. Parce que nous avons intervenu dans le réseau, un téléphone, il faut mettre. C'est un des enclavements. C'est un des enclavements. C'est une promotion économique. C'est une promotion économique. C'est l'autonomisation des femmes et l'entrepreneuriat des jeunes. C'est le but. Nous avons intervenu dans l'action humanitaire de secours. Nous avons intervenu dans le monde. Nous avons intervenu dans le monde qui a été venu au monde. Nous avons l'attise à la lutte contre la patrie. Parce que nous avons l'identité. Nous avons l'identité pour notre sénégalais. Donc, nous avons composé la deuxième composante pour le développement durable. La troisième composante pour moi, c'est la sécurité frontalière. La sécurité frontalière, nous avons l'oncle de la gendarmerie, de la police, de la douane. Nous avons une ex-force de l'armée. Nous avons construit une infrastructure de police, des brigades de gendarmerie, des casiers de sapeurs-pompiers. Nous avons inauguré une casier de sapeurs-pompiers pour construire. Nous avons inauguré une sous-préfecture, avec la sécurité frontalière. Nous avons aussi l'administration, parce qu'on a construit une sous-préfecture, avec un logement. Donc, trois composantes. Nous avons une vision, parce que le programme a une vision. Nous avons une vision, et nous avons une vision pour gérer notre programme sur les résultats. C'est une approche participative. Nous avons une vision pour gérer notre bénéficiaire. Nous avons un comité régional de suivi. Il y a 10 régions, qui nous avons un comité régional de suivi. Il y a un gouverneur qui dit que le comité régional, il y a des représentants de services hydrauliques, des représentants de services énergie, santé, promotion d'économie. Il y a des responsabilités dans l'économie. Il y a des solutions. À la base, il y a des séries où nous avons un ligny fédérale. Il y a des solutions de suivi et de réception d'ouvragers et d'équipements. Donc, pour mon nom, on a un programme qui a reçu un programme d'aménagement... C'est une bonne administration, madame, comme mes collègues, les jeunes qui ont organisé une audience foraine avec les jeunes. Voilà, parce que nous avons une période d'examen. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est le problème là, parce que les jeunes qui nous reconnaissent. Voilà, nous avons une ligue à l'Ordre pour organiser des jeunes. Nous avons beaucoup de conseils, beaucoup de conseils. Nous avons une vie d'être civile pour reconnaître, à travers les jeunes. Nous avons un accompagnement. Chaque fois que nous sommes une ligue, nous avons une vie d'être, nous avons un service compétent, nous avons un service pour atteindre notre objectif. Nous avons un service pour la lutte contre la patrie, et nous avons un service de la zone frontalière. D'accord. Je vous remercie. Merci. Merci.